C'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, Didier Raoult règle ses comptes. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent, pourquoi les élites ne vous aiment pas ? Ce n'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. L'infectiologue marseillais réagit au rétro-pédalage de la revue scientifique The Lancet, dont une étude publiée le 22 mai dernier soulignait les dangers de l'hydroxychloroquine. Mais aujourd'hui, le magazine émet une mise en garde quant aux conclusions de cette étude. Il y a un niveau de faiblesse sur la qualité des données, où on s'interroge sur la qualité de ces données. Et puis, un point d'interrogation sur la manière dont elles ont été analysées avec une absence de stratification par pays et qui peut induire un certain nombre de conclusions qui peuvent être hâtives. Des conclusions hâtives. Assez, en tout cas, pour que l'OMS annonce reprendre ses essais cliniques sur le médicament controversé, après les avoir interrompus il y a moins de trois semaines seulement. Une volte-face qui n'étonne pas Didier Raoult interviewée hier. Les gens ne prennent pas le temps de l'analyse, du travail. Vous savez, moi, je revue 5 à 6 papiers par jour. C'est mon métier. Depuis des années, je suis éditeur de la plupart des journaux de maladies infectieuses. C'est mon métier. Vous ne pouvez pas me leurrer comme ça. Que le genre du Lancet soit fait leurrer par des choses aussi fantasques, c'est inimaginable. Énième rebondissement d'un feuilleton mouvementé qui n'a cessé d'opposer pro et anti-chloroquine depuis le début de l'épidémie et qui a projeté au devant de la scène son principal promoteur en France. Ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. On sait très bien quel est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Mais au sein de la communauté des médecins, la molécule divise. Des effets indésirables du médicament sont vite pointés du doigt par d'autres spécialistes. Je suis absolument écoeurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien, quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené, on expose les gens à un faux espoir de guérison. Bientôt, la société entière s'empare du débat. Les politiques s'en mêlent. Et le gouvernement hésite, le sujet est sensible. Fin mars, il annonce autoriser sous condition l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Emmanuel Macron se rend même à Marseille début avril afin de rencontrer Didier Raoult. Mais la semaine dernière, l'étude du Lancet incite le gouvernement à faire machine arrière. Le Haut Conseil considère qu'il y a plus de risques aujourd'hui à prescrire en mono ou en bithérapie ce traitement qu'à ne pas le prescrire, d'autant qu'il n'y a pas d'argument étayé permettant de vérifier si ce traitement est efficace. La polémique chloroquine, emblématique d'une crise durant laquelle les divisions scientifiques se sont étalées au grand jour. Et ce n'est pas la seule. Saisonnalité du virus, existence d'une seconde vague, certains médecins appellent au calme. La médecine ne relève pas d'un coup de poker, écrit un collectif de médecins infectiologues. La science, ça prend du temps, il faut obtenir des preuves et on ne peut pas avoir la réponse du tac au tac et chercher à répondre immédiatement à une question sur une nouvelle pathologie, c'est source d'erreur. Je pense qu'il faut juste que les gens se calment et qu'on attende les publications qui vont venir de bonne qualité et qui sont en cours. Actuellement dans le monde, plus de 800 essais cliniques sont en cours pour tenter de trouver un traitement efficace contre le coronavirus.